Les gardiens de la galaxie 3, on ne va pas se mentir, je pense que c'était le seul véritable Marvel qu'on attendait encore du MCU. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du dernier gardien de la galaxie de James Gunn, avant que celui-ci ne passe chez DC pour gérer l'univers qu'il doit rebooter. Donc ce film était attendu, c'est la conclusion des aventures de Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax, Groot, Nebula, Mantis, mais la bonne question à se poser c'est est-ce que cette conclusion est une bonne conclusion ? On va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce nouveau gardien de la galaxie. Alors que les gardiens profitaient de leur vie, ils sont attaqués par Adam Warlock avec un des gardiens qui est mortellement blessé. Le reste des gardiens de la galaxie est alors déterminé à trouver une solution afin de sauver ce gardien blessé coûte que coûte, quitte à affronter le maître de l'évolution qui veut récupérer ce gardien blessé. En gros c'est l'histoire du film globalement résumée sans spoil. Et qu'est-ce que j'ai pensé des gardiens de la galaxie 3 ? Et bien je vais pas vous mentir, ce film est génial ! Ah sincèrement si vous avez aimé les deux précédents gardiens de la galaxie, vous allez aimer cette conclusion aussi. Surtout que là James Gunn a vraiment fait une conclusion pour les gardiens. Et honnêtement, vraiment je m'attendais pas à aimer le film à ce point, mais oui j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Après je pense que je l'ai beaucoup aimé, parce qu'avant on s'est tapé Ant-Man 3 qui était nul, moi je l'assume de dire que c'est nul, après si vous aimez Ant-Man 3, tant mieux pour vous, mais moi je l'avais pas aimé. Et là de voir les gardiens de la galaxie 3 mieux mis en scène, mieux géré, avec des meilleurs FX, on a vraiment beaucoup plus de qualité, ça fait du bien. Pour autant le film n'est pas parfait, et on va commencer par parler des quelques défauts que j'ai avec le film. Un des points qui personnellement m'a un peu gêné, c'est qu'on a quelques éléments à peu près visibles. Dans la majorité, c'est un peu inattendu dans la manière dont ça se passe, avec une tension efficace, mais ça en parlera dans le positif. Mais c'est vrai qu'il y a certains petits points que tu vois venir, genre l'évolution d'Adam Warlock. D'ailleurs Adam Warlock, je le considérais pas comme un vrai défaut dans le style de James Gunn ici, mais je comprends qu'il est déçu des fans. Parce qu'Adam Warlock à la base c'est vraiment un être sûr de lui, un but de lui-même tout le temps, qui est sûr de ses pouvoirs qu'il ne se lève jamais vers. Là c'est plus un gamin qui a besoin d'apprendre la vie. Avec la voix française de Cal Kestis au passage. Mais bon malgré ça, je trouve qu'Adam Warlock ça passe encore. Juste, son évolution est prévisible. Sinon, il y a une séquence d'émotions qui est pas mal, mais qui est peut-être un peu exagérée. Parce qu'en fait ça fait apparaître un certain personnage, et c'était peut-être pas nécessaire. Surtout que ce personnage est là pour un plan de 3 secondes je crois, 2 plans de 3 secondes. J'en parlerai en détail en partie spoil, ne vous inquiétez pas. Mais honnêtement, ce passage, je me suis dit, c'est beau, mais c'est peut-être un peu exagéré. Et sinon, quelques petits défauts habituels, certaines scènes d'action un peu trop cutées, mais ça c'est surtout au début. Sinon, on prend le moment où tous les gardiens se battent face à tous les soldats. Ça c'est une séquence que j'ai trouvée super cool, et bien fait en termes de mise en scène. Mais c'est vrai qu'au début, il y a pas mal de cuts pour les scènes d'action, et c'est un petit peu discutable. On rajoute à ça quelques blagues qui ne font pas mouche, et d'autres qui sont un petit peu trop étirées pour un petit peu trop étirer certaines scènes. Globalement, c'est tout ce que je peux vraiment reprocher au film. Bon, dans le positif, on va d'abord parler des personnages, mais on ne va pas parler de Star-Lord en premier, on va parler de Rocket Raccoon, doublé par Bradley Cooper. Parce que Rocket Raccoon, c'est son film, ce troisième opus. Il a une évolution, il devient attachant, on apprend à mieux le connaître, et tu finis par t'attacher à lui. Et c'est ça que je trouve incroyable, ce troisième opus a réussi à me faire attacher à Rocket. Je le détestais pas dans les deux premiers, je trouvais que c'était une figure d'autorité, enfin, je trouvais que c'était une figure de rébellion par rapport à Star-Lord qui se tenait, surtout que les Gardiens de la Galatie sont connus pour être un peu des gamins. Mais là, j'avoue, Rocket Raccoon, ce film, il est génial. Je me suis jamais autant attaché à Rocket que dans ce film, et je me suis senti investi avec lui à chaque fois. Ensuite, on a Star-Lord, toujours joué par Chris Pratt. Donc Star-Lord, lui, il déprime parce que Gamora est morte. Enfin, la Gamora qu'on a connue est morte, mais une autre version est venue dans leur monde. Mais c'est pas la même Gamora, et il aimerait bien qu'elle redevienne la Gamora qu'il a connue. Mais voilà, c'est Star-Lord, des petites crises de gamins. Mais c'est vrai que, comme Gamora, c'est probablement la seule femme qu'il a vraiment aimée dans sa vie, en tout cas dans le MCU, j'ai pas lu les comics, donc je peux pas dire, je peux comprendre ce qu'il ressent. Mais après, c'est bien de l'avoir mis au second plan, et de s'être concentré sur Rocket, parce que c'était beaucoup plus intéressant. Et d'un autre côté, Star-Lord, tu vois comment il est investi dans son équipe pour la sauver. C'est un peu logique aussi par rapport à la perte de Gamora, pas seulement en amour, mais aussi parce que les Gardiens de la Galaxie, pour lui, c'était un peu sa nouvelle famille. Je crois qu'il est très investi pour ne pas perdre un nouveau membre, ce qui est une très bonne chose aussi. En tout cas, ça développe assez bien le personnage. Après, on a Gamora qui a décidé de rejoindre les Ravageurs, c'est-à-dire que cette fois, elle n'est pas avec les Gardiens, elle est avec les Ravageurs, mais elle fait équipe avec les Gardiens pour quelques missions seulement. Et j'avoue qu'elle a une évolution intéressante, surtout que ça ne finit pas comme on pensait pour elle. Ce qui est bien, ça fait que le scénario n'était pas prévisible. Donc cette Gamora, elle a vu son père se faire tuer, depuis elle est restée dans ce monde, et elle a rejoint les Ravageurs pour essayer de se trouver une famille. Pourquoi pas ? Surtout qu'encore une fois, ce n'est pas la même Gamora que celle qu'on a eue avant. C'est une autre version de Gamora. Donc, pourquoi pas ? Honnêtement, ça passe. Après, on a Nebula, joué par Karen Gillian, qui est la sœur de Gamora. Elle, elle fait partie des Gardiens de la Galaxie, et malgré son fort caractère, notamment à engueuler en permanence Drax et Mantis, c'est tout de même une femme qui tient à son équipe. C'est tout de même un personnage qui tient à son équipe et qui aimerait la protéger. Ce qui est un bon point, parce qu'on a l'impression que malgré qu'elle soit toujours caractérielle, en vérité, elle a beaucoup de cœur pour les Gardiens de la Galaxie qu'elle a rejoint. Et enfin, on a Groot, joué par Vin Diesel, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en vérité, Groot, il m'impressionne dans ce film. Parce qu'autant dans le premier, c'était un bonnet, mais dans le 2, c'était un petit gamin qui ne comprenait pas tout. Dans Infinity War, c'était un ado qui n'en faisait plus qu'à sa tête. Ici, j'ai l'impression de voir un véritable adulte qui essaye vraiment de protéger son équipe. Mais Groot, ici, il m'impressionne dans ce film. Et c'est bien qu'il ne soit pas résumé juste à être la mascotte du film. Il est plus que ça. Ensuite, on a Drax, joué par Dave Bautista. C'est toujours l'imbécile du groupe, on ne va pas se mentir. Pas très utile. On fera toujours rire quelques-uns. Un petit peu de développement pour lui, mais pas beaucoup comparé aux autres. Mais en même temps, je ne vois pas trop comment tu pourrais développer Drax ici. Maintenant qu'il a accompli sa vengeance pour sa famille par rapport à Thanos. Et enfin, Mantis, joué par Pam Clementif. Ici, elle fait surtout au fils de grande-sœur qui tente d'aider Star-Lord à se retrouver. Et malgré qu'elle soit un peu stupide, elle essaye quand même d'aider son frère et sa sang. Donc, au moins de ce côté-là, elle est attachante. Bon, et aussi Adam Warlock, joué par Will Poutier. Bon, je sais que pour certains, c'est un pétard mouillé. Moi, je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Évolution prévisible, mais c'est un enfant sorti de sa capsule trop tôt malgré qu'il ait une grande puissance. Et il obéit aux êtres suprêmes en essayant de retrouver ce fameux gardien. Et en obéissant au maître de l'évolution à qui il doit ramener le membre des gardiens de la galaxie concerné. Voilà. Donc Adam Warlock, c'est plus un méchant secondaire. Pourquoi pas ? Mais parlons du méchant principal, le maître de l'évolution. Joué par Shukwudi Iwouji. C'est un enfoiré. Et je crois que c'est le pire, ou du moins le plus détestable des antagonistes qu'on ait eu dans les gardiens de la galaxie. Pour vous expliquer, ce personnage, il veut un certain membre des gardiens de la galaxie parce que son objectif est de créer la société parfaite. Et pour ça, il a besoin de l'intelligence de l'un d'entre eux. C'est vraiment un enfoiré, mais c'est un antagoniste tellement réussi en vérité. Ah vraiment, là-dessus, ils l'ont fait détestable au maximum. Le mec, il se prend pour Dieu, il abuse de ses pouvoirs. Vous voyez, il y a certains jeux comme City, vous avez une option pour tout effacer et recommencer. Eh bien, dites-vous que lui, il le fait souvent. Donc le mec, il sacrifie des vies, tranquille, peinard, sans se poser de questions, juste pour créer sa société parfaite. Parce que pour lui, dès qu'il y a une erreur, il faut tout recommencer. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'on tient l'antagoniste le plus détestable des trois gardiens de la galaxie. Tellement réussi, et le jeu d'acteur joue beaucoup parce qu'il est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, le jeu d'acteur, disons-le, la majorité s'en sortent vraiment bien. J'ai pas vu un seul acteur ou une seule actrice jouer réellement faux ici. Là, j'avoue, on tient le meilleur antagoniste des trois films gardiens de la galaxie. J'ai eu plus peur de lui que de Kang dans Ant-Man 3. Sinon, le reste est habituel, mise en scène assez travaillée, malgré quelques détails dont j'ai parlé en partie négative. Les décors sont de qualité, les costumes sont beaux. D'ailleurs, cette fois, Star-Lord, il a pas sa tenue habituelle du blouson de cuir en rouge. Non, là, il est plutôt avec un uniforme. Ils ont tous un uniforme cette fois, les gardiens, et pourquoi pas. En tout cas, ça fait des jolis costumes à voir. L'univers un peu plus étendu avec des nouvelles planètes, des nouveaux personnages, des nouveaux éléments. Effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Ça a été très bien géré de ce côté-là. De l'inattendu qui fonctionne. De l'attention réellement efficace. Là, j'avoue que j'ai réellement eu peur pour les gardiens de la galaxie parce que je ne savais pas lequel aurait pu mourir. Et j'avoue qu'à chaque fois, je me disais, putain, tel peut mourir, tel peut mourir, est-ce que ça va arriver ? Et l'émotion, pareil. Je crois que c'est le premier gardien de la galaxie où je ressens réellement une grande émotion. J'en avais quand même un peu ressenti dans les gardiens de la galaxie 2 parce que Ego, c'est quand même un connard. On ne va pas se mentir. Mais je ne peux pas nier. Je crois que c'est celui-là qui m'a vraiment apporté beaucoup d'émotion. Les musiques sont toujours aussi cool. Le symbolisme est réellement investi. Le film n'est pas parfait, mais il y a quand même, je trouve, beaucoup de qualités qui font qu'on passe un très bon moment. Donc, partie spoil. Alors en fait, ce membre de gardien de la galaxie qui est en danger, c'est Rocket. Rocket qui, au début, s'est fait blesser mortellement par Adam Warlock. Mais on ne peut pas le sauver parce qu'il a un système instauré par le maître de l'évolution et il n'y a que lui qui peut le sauver. Ou alors, il faut trouver les données pour pouvoir le soigner. Chose que les gardiens vont faire à tout prix, notamment Star-Lord, qui est extrêmement déterminé à sauver son meilleur ami. Et honnêtement, j'avoue que voir Rocket en temps en danger, et ça nous permet de connaître son passé, où il a connu les autres animaux qui étaient comme lui, qui avaient cru en une société parfaite, et qu'on lui a dit, « Non, tu ne seras jamais dans cette société parfaite, tu n'es qu'un déchet. » Je me suis dit, « Mais waouh, le maître de l'évolution est vraiment le plus grand connard de l'histoire des gardiens de la galaxie. » Et oui, oui, c'est vrai, c'est le plus grand connard de l'histoire des gardiens de la galaxie. Alors sinon, je vois venir aussi que certains vont être déçus parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait au moins un mort dans le film. D'ailleurs, ça avait été annoncé comme ça. Il n'y a pas de mort dans le film. Enfin, il n'y a pas de mort du côté des héros, c'est-à-dire que les gardiens, aucun ne meurt. Et pourtant, il y a des moments où j'y ai cru. Mais finalement, non, aucun d'entre eux ne meurt. En soi, c'est pas grave, mais quand tu t'attends à un final épique où justement il y a des morts, c'est un peu surprenant de voir que tu n'auras probablement pas de mort dans les gardiens de la galaxie. Après, il y a quand même un truc qui va vous marquer et qui fait qu'on ne reverra pas certains des gardiens. Ils se séparent. C'est-à-dire qu'ils vont chacun vivre leur vie. Star-Lord retourne sur Terre pour tenter de reconnaître son grand-père. Rocket devient le nouveau chef des gardiens de la galaxie avec Groot et plein de nouveaux membres. Nebula, elle reste à la cité avec Drax pour s'occuper des nouveaux venus, notamment les enfants et les animaux. Mantis, elle part de son côté avec ses nouvelles créatures. Et Gamora, elle reste avec les ravageurs. Elle a aimé l'aventure et elle comprend un peu plus Star-Lord à la fin. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'elle ne retombe pas dans ses bras. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que j'aime bien Gamora. Et oui, j'aurais aimé qu'ils se remettent ensemble. Mais c'est pas la même Gamora. Et il faut comprendre, même Star-Lord le comprend par rapport à ça, c'est pas la même Gamora, donc il doit apprendre à tourner la page. Et sinon, oui, la dernière chose que je peux spoiler, c'est la fameuse séquence d'émotions. Alors en fait, c'est l'autre qui a hérité de la crête de Yondu. Je ne retiens jamais son nom, je suis désolé, j'ai la faim de le regarder. Mais en fait, lui, il a du mal à utiliser la flèche correctement. Et quand vraiment la cité est en danger de mort, là, il commence à y arriver. Et on voit Yondu au fond, en sorte d'illusion. Et personnellement, ça me pose problème. Parce que Yondu, pour moi, Garden of the Galaxy 2, il est mort. Et il est mort, il n'est pas revenu à la vie, il est mort. Voir deux plans de trois secondes pour l'acteur juste pour ça, pas sûr que c'était nécessaire. Voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Donc au final, que penser de ce dernier Garden of the Galaxy ? Honnêtement, c'est bien. Et je vous invite à aller le voir au cinéma si ce n'est pas fait. Déjà, si vous avez été déçu dans The Man 3, vous passerez un bien meilleur moment de voir les Garden of the Galaxy 3. On ne va pas se mentir, c'est vraiment du bon Marvel cette fois. Si vous avez aimé les deux précédents opus, il y a des chances que vous aimiez aussi celui-là. Peut-être que vous le préfériez même, parce que comme l'émotion est plus poussée que dans les autres, mais réellement, même si ce n'est pas mon préféré, je reconnais, j'ai vraiment beaucoup aimé ces Gardiens de la Galaxy 3. Peut-être que mon avis va un petit peu baisser avec le temps, parce que je pense aussi que c'est mon dégoût dans The Man 3 qui a fait que j'ai plus apprécié ce film. Mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment beaucoup aimé les Gardiens de la Galaxy 3, et je ne peux que vous inviter à le voir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !